Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de l'étoile et le petit berger. Ce soir-là, toutes les étoiles du ciel s'étaient données rendez-vous. C'est à qui se montrera le plus lumineux et le plus flamboyant. Les plus gros astres se gonflent d'importance et lissent leurs rayons. Moi, clame une étoile, je suis la plus célèbre de l'univers. Cher, j'ai guidé les plus grands voyageurs dans le dessert. Vous oubliez, cher ami, que j'ai accompagné des navigateurs à l'autre bout du monde. Sans moi, ils se seraient perdus. Moi, je connais le ciel et la terre comme ma poche, renchérit avec fierté sa voici. Un peu plus bas, dans le ciel, il y a une toute petite étoile qui murmure. Moi, je ne suis ni très grande, ni très brillante, mais je suis courageuse. Je me lève toujours la première. Moi aussi, je pourrais rendre service. À ce moment-là, la lune apparaît, drapée de sa lumière pâle. Toutes les étoiles se taisent quand de sa voix éraillée elle annonce. Le firmament m'a demandé de désigner l'une d'entre vous pour une importante mission. Aussitôt, toutes les étoiles se rapprochent et se mettent à briller aussi fort qu'elles peuvent. Il s'agit de conduire un petit berger vers une étable. En attendant ces mots, les étoiles sont scandalisées. Pour qui les prend-on ? Cette mission n'est pas digne d'elles. Et elles disparaissent toutes dans un éclat de rire. Toutes ? Non. La petite étoile est restée. Elle est toute rose de timidité. J'aimerais bien faire ce travail. La lune la regarde un peu attendrie. Tu es bien petite. Mais tu es courageuse. Alors vas-y. La petite étoile ébouriffe ses rayons et descend vers le petit berger. Elle gigote dans tous les sens et danse une ronde effrénée autour de sa tête. Le jeune garçon ne la voit pas. Il dort profondément. Il rêve qu'il est le chef des bergers et qu'il les conduit à travers la campagne. Quand il se réveille, il est très étonné. Quel drôle de rêve ! Tout à coup, il pilisse les yeux. Et là, dans un coin du ciel, au-dessus de sa tête, on dirait qu'une étoile lui fait un clin d'œil. Aussitôt, la petite étoile tourne, virevolte, fait des folles arabesques. Le petit berger est très intrigué. Il se lève, rassemble son troupeau et se met à suivre la drôle de petite étoile. Dans le ciel, la petite étoile envoie ses plus beaux rayons vers la tête du petit garçon. Ses cheveux se mettent à briller comme le soleil. Quand les bergers des environs voient l'enfant passer, qui marche dans la lumière, ils veulent comprendre cette chose extraordinaire et aussi se mettent à le suivre. Enfin, la petite étoile arrive au village. Elle s'arrête juste au-dessus d'une étable. Le petit berger passe timidement la tête par la porte. Il y a là un homme et une femme avec un nouveau-né qui dort paisiblement. « Qui est-ce ? » demandent les autres bergers. « Je ne sais pas, mais c'est sûrement quelqu'un de très important, répond le petit berger. Dans le ciel, l'étoile a rejoint ses sœurs. Pas pour longtemps, car déjà une nouvelle mission l'attend. Des savants étrangers à guider dans le désert vers les tables. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.